Clandestin d'Air Algérie, la présidence dévoile les premiers résultats de l'enquête. Maroc, un ex-député parmi les grandes figures du trafic de drogue vers l'Algérie. Procès Bourraoui, appel pour des peines plus lourdes. Enquête sur le clandestin d'Air Algérie L'affaire du jeune Algérien découvert dans un vol d'Air Algérie à Paris-Orly il y a une semaine a pris une nouvelle tournure. Une déclaration récente de la présidence de la République a dévoilé des détails clés de l'enquête menée par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, ordonnée par le président Abdelmadjib Tebboune. Selon les informations divulguées, le jeune homme en question, nommé Mehdi Rahmani, s'était introduit à l'aéroport d'Oran le 28 décembre dans le but de migrer clandestinement à bord d'un avion d'Air Algérie. Malgré les mesures de sécurité, il a réussi à se cacher dans le train d'atterrissage de l'avion qui a décollé à 8h05. Les résultats préliminaires de l'enquête ont pointé du doigt cet agent de la police des frontières ainsi que le commissaire en chef de la deuxième division de cette même police à l'aéroport d'Oran. De plus, un technicien en mécanique d'Air Algérie a été identifié, ce qui a élargi la portée des responsabilités à des figures administratives plus élevées, y compris le directeur technique d'Air Algérie et les directeurs de l'aéroport et de la Société Nationale de Gestion de l'aéroport d'Oran. Des mesures administratives seront prises à l'encontre des responsables concernés, y compris ceux de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Maroc, un ex-député parmi les grandes figures du trafic de drogue vers l'Algérie L'affaire surnommée Pablo Escobar du Sahara continue de secouer le Maroc. Une enquête approfondie sur le trafic de cannabis vers l'Algérie a mis en lumière un individu au cœur de ce réseau illicite, et ce n'est autre qu'un ancien député marocain. Selon les médias marocains, cette figure politique inflante derrière le réseau se nomme Adjamed Benbrahim, également connue sous les surnoms le Malien, ou le Pablo Escobar du Sahara. Âgé de 47 ans, Benbrahim a été capturé en Mauritanie en 2015 puis extradé au Maroc en 2019. Après quatre ans derrière les barreaux, il a choisi de révéler les noms de ses complices marocains qui, selon lui, n'avaient trahi. Procès Bourraoui, appel pour des peines plus lourdes Le procès en appel lié à la fuite d'Amira Bourraoui, une opposante algérienne, a repris devant la cour de Constantine. Lors de cette session, le représentant du parquet général a plaidé en faveur d'une aggravation des peines pour cinq accusés, dont le journaliste Moustapha Benjama. Les autres prévenus inclut Yassine Ben Tayeb, cousin de Madame Bourraoui, Djamel Miassi, Ali Tiquida, un officier de police des frontières, et Khadija Bourraoui, la mère d'Amira. Ils sont tous accusés de complicité d'immigration illégale. Bien que Benjama ait été condamné à six mois de prison ferme en novembre 2023, son avocat, maître Abdallah Aboul, a souligné que sa détention actuelle est illégale. Malgré deux affaires distinctes pour lesquelles il a été condamné, la défense insiste sur le fait que Benjama a déjà purgé toutes les peines requises, conformément à l'article 13 du Code de l'Organisation pénitentiaire. pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada